Je m'appelle Alain Kefelek, je suis ingénieur de recherche au CNRS en archéométrie dans un laboratoire de préhistoire à Bordeaux. Je m'intéresse particulièrement à la caractérisation des cailloux, des roches, des différents matériaux utilisés par les hommes préhistoriques dans le sud-ouest de la France, en Afrique, dans les Antilles. Lors d'une journée des sciences ouverte organisée par les universités de Bordeaux en fait, moi je présentais moi-même une autre initiative sciences ouvertes et quand j'ai vu qu'il y avait quelqu'un de spécialisé sur Wikipédia, je suis directement allé le voir à la fin de sa communication pour lui demander s'il ne pouvait pas venir dans mon laboratoire faire la même présentation. FIST sont des organismes dont on reçoit beaucoup de mails pour des formations. Ils nous envoient régulièrement des propositions pour former nous aussi en tant qu'agent des organismes de recherche ou de l'université. Le fait qu'ils aient un lien avec Wikipédia directement, ça me paraît super intéressant parce qu'ils vont toucher beaucoup plus de personnes que si le résident devait lui-même contacter chaque laboratoire ou chaque université. En étant dans leur fist, ils sont un peu dans une zone centrale qui leur permet de toucher directement plein d'agents du monde académique. J'avais déjà en tête dans un futur plus ou moins proche d'essayer d'organiser des ateliers Wikipédia au sein de mon unité pour diffuser un peu la façon dont Wikipédia avait évolué ces dernières années et moi je trouvais que c'était devenu vraiment quelque chose de super intéressant. Et donc en rencontrant comme ça le résident, ça m'a permis d'organiser ça beaucoup plus facilement. Au lieu de faire la formation moi-même, d'avoir quelqu'un de beaucoup plus compétent pour venir la faire à ma place, on a fait ça au sein du laboratoire pour que les collègues en fait voient un peu toutes les améliorations qu'il y avait eu récemment sur Wikipédia, à quel point c'était devenu facile maintenant de modifier les pages. Le but principal c'était que les collègues du laboratoire qui sont hyper spécialistes d'un domaine et ont tout ce qu'il faut dans leur tête pour pouvoir écrire directement le texte, en fait ils s'y mettent et ça permet comme ça de toucher un beaucoup plus large public et au lieu de multiplier les conférences partout en France ou au fond d'un département devant 20 retraités, et bien là on peut toucher directement des milliers de collégiens, des lycéens, les gens à l'université, en écrivant une page maintenant de façon beaucoup plus simple qu'avant, donc avant ça leur faisait peut-être un peu peur la modification de page avec les balises, le code etc, mais ça s'est tellement amélioré depuis que je voulais qu'ils soient au courant de toutes ces améliorations. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.